Ailleurs, pays de nos ailleurs Pays de nos ailleurs Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie La TVT au cœur de l'information Merci de votre attention. Dans l'actualité, en ce début de semaine, des actes criminels de profanation de mosquées et agouées Cela s'est répété dans la nuit de Sabédie à dimanche Les auteurs ne sont pas encore connus Ce lundi, le constat a été fait sur les lieux Dégâts matériels importants, signale le temps Pendant ce temps, ils sont arrivés sains et saufs à Médine Les bidels musulmans togolais en route pour l'accomplissement du hajj Cinquième pidi de l'islam Arrivé donc de la première vague, bientôt rejointe par la deuxième Qui a quitté l'Omé ce lundi Et puis sport, tournois ouest-africain D'assure à l'Omé Démarré hier, match d'ouverture Entre le Togo et le Mali ce lundi Et ce sont les Maliens qui s'imposent D'entrée de jeu, 3 buts à 0 Et voilà, Madame, Monsieur le sommaire Bienvenue au Venteur Bonsoir à tous Ça s'est donc passé dans la nuit de Sabédie à dimanche Des mosquées profanées dans la zone d'Aguenivé Acté criminel d'individus non encore identifiés Ce lundi matin, les ministres de la sécurité et de la protection civile Puis de la justice Elles sont allées faire le constat L'état des lieux dans ce reportage de Christine Pétchiqui De ces objets de piété Voici ce qu'il en reste Deux courants À moitié Ou presque brûlés Dans ce quartier d'Aguen Trois mosquées ont été incendiées Dans la nuit de samedi A dimanche dernier Pas des individus non encore identifiés Devant les parvis de ce lieu sacré Les traces de leur sacrilège sont encore perceptibles Enfants, jeunes et adultes Fidèles de cette maison d'Allah Tentent de remettre de l'ordre dans les choses L'imam des lieux et son président Visiblement choqués Relatent les faits Ça c'est le restant ça C'est le courant qu'ils n'ont pas bien brûlé Le reste on a enterré tout Ça ne veut pas aboutir rien Donc on ne peut pas le laisser Qui va lire comme ça Donc on a laissé ça Pour pouvoir faire le témoignage C'était hier aux environs de 4h20 Notre maison venait pour appeler les fidèles Pour la prière de 5h De loin il a remarqué la fumée Et il s'est précipité Il est venu croant que c'est derrière la mosquée Il y avait la fumée Donc à sa grande surprise Il a remarqué que la fumée Était à l'intérieur de la mosquée Donc il a enlevé sa clé pour ouvrir le cadenas Il a remarqué que le cadenas était défoncé Et il a ouvert la porte Il y avait un tas de fumée dans la mosquée Donc on avait un seau d'eau Qui nous servait de l'abolition pour les passants Il s'est servi de cette eau Pour essayer d'éteindre un peu L'ampleur du feu Donc c'est après on a appelé les sapeurs-pompiers Et ils sont venus éteindre le feu Et ils ont dégagé tout ce qui était comme objet incendié Deux autres mosquées dont une de fortune Ont été également visées par des criminels Ici aussi ils ont laissé les traces de leur passage Les natres, les tapis qui étaient dans la mosquée Ils ont rassemblé ça au beau milieu de la mosquée Et puis prendre le courant, déposer et brûler le feu On a des courants aussi dedans Aussi les petits traits pour les enfants là Tout avec le dos même On a mis le dos aussi pour diviser Les filles restent de l'autre côté On dirait la prière Tout, la personne arrachée C'est comme le moment que la personne est en train d'arracher là Le courant là L'a fait mal quoi Et le sang aussi avait coulé là-bas aussi Il y a deux semaines Des actes de profanation des mosquées Ont démarré à partir de cette mosquée d'Agwe Le mieux-un se rappelle encore de la scène Et des dégâts J'ai constaté que cette porte là a été forcée Donc quand je suis rentré dans la mosquée J'ai allumé la lumière J'ai constaté que tous les courants Qui étaient dans la mosquée étaient déchirés Et déposés sur le tapis d'Imam Après avoir constaté les dégâts C'est-à-dire fait sur les courants Et d'autres ont commencé à enlever C'est-à-dire les courants dont ils ont laissé dehors Et on est rentré dans la mosquée Donc ce qui se trouvait sur le tapis Donc on a décidé de prendre ça avec le tapis Et puis on a déposé la place d'Imam Mimbare Là où c'est-à-dire l'Imam monte pour faire Koutouba Le ministre de la sécurité et son collègue de la justice Ont pu constater de visu les actes jugés crapuleux Le garde-seau et moi-même venons de parcourir Quatre mosquées qui ont été profanées Nous sommes à la troisième C'est pour dire que Je ne sais pas si c'est des êtres humains qui le font Ou c'est des animaux qui le font Et si c'est des êtres humains qu'ils se ressaisissent La dernière fois le gouvernement a paré un communiqué A condamné fermement la profanation de cette mosquée C'était la première qui a été profanée Dans la nuit de samedi à hier Deux autres mosquées Et il y a eu une mosquée de fortune aussi qui a été profanée A chaque fois c'est les dates, le courant qu'on brûle, qu'on déchire Mais les investigations sont lancées Je sais que tôt ou tard on mettra la main sur les auteurs de ces actes ignobles Qui ne reflètent pas le Togolais Qui ne reflètent pas le Togolais Ça ce n'est pas de notre coutume Ce n'est pas de notre culture Les Togolais ont le respect pour le spirituel Qu'est-ce qu'on peut avancer comme raison et se mettre à profaner des mosquées Brûler le courant Depuis la première profanation on a renforcé la patrie dans le secteur Mais on va encore renforcer davantage Et les institutions sont fermes Si on tombe sur ces gens, on ne deviendra qu'on pourra Parce qu'on ne peut pas admettre cela On ne peut pas admettre Ils ont tenté de brûler Dieu Mais jamais Dieu ne sera consumé Se consolent les fidèles de ces maisons profanées Et aux ministres de la justice de rassurer Si Dieu lève le masque sur les fauteurs de troubles Alors nous serons prêts à agir sans relâche et avec fermeté Contre ces profanateurs Vous voyez, il n'y a pas de terme pour qualifier ces actes C'est des actes crapuleux C'est des actes ignobles C'est des actes criminels Une enquête est déjà ouverte Et je suis sûr que par la grâce de Dieu On arrivera à découvrir les auteurs de ces actes de vandalisme Les auteurs de ces actes ont pour objectif de mettre en mal L'harmonie, la paix intercommunautaire Leur but, c'est certainement pour provoquer des conflits interreligieux Mais ils n'y arriveront pas Parce que la main de Dieu est sur notre pays N'est-ce pas que le criminel revient toujours sur les lieux de crime ? Sans doute, par un faux pas, on arrivera à les démasquer Et les décourager de leur velléité En croient les membres du gouvernement L'inclusion financière évoquée ce soir encore 67% Et bien c'est le chiffre avancé aujourd'hui Pour évaluer le taux d'inclusion dans notre pays Et c'est le résultat de plusieurs programmes et projets Lancés ici et là par le gouvernement Le Conseil des ministres en parlait encore vendredi Avec Capture 2022 Concrètement, qu'est-ce qui a été déjà fait ? Des défis restent encore à relever Bien sûr, Augustin Cossi Depuis 2014 Avec la création du Fonds national de la finance inclusive FNFI Le Togo a fait des efforts En mettant à la disposition de la population Des produits d'inclusion financière L'APCEF, l'AGRICEF et l'AGICEF Sont régulièrement cités en exemple Ces différents produits ont révolutionné Et accéléré l'inclusion financière De ceux et celles qui autrefois étaient exclues Du système financier classique L'étude de la demande réalisée Fait ressortir un taux d'inclusion financière De 60% de la population adulte De 15 ans et plus L'asset au marché financier Notamment l'épargne et le crédit S'est nettement amélioré Respectivement de 43% et de 27% L'étude de la demande et celle de l'offre Et de la réglementation Ont permis de poser un diagnostic De l'inclusion financière Dont le rapport recommande Dans un premier temps D'améliorer la disponibilité Et la fourniture du crédit Dans un second temps D'améliorer la gestion des risques Pour les consommateurs Dans un troisième temps De faciliter l'épargne Quatrièmement D'améliorer la disponibilité Et l'accessibilité Au financement agricole En cinquième position De développer l'infrastructure Pour soutenir la fourniture Des services financiers Et pour finir D'élargir l'utilisation des paiements L'amélioration de l'accès Aux services financiers Est de nature A contribuer à stimuler La croissance économique En mobilisant les épargnes Pour l'investissement En réduisant les coûts de transaction Et en augmentant l'efficacité Au niveau des ménages L'accès aux services financiers Peut améliorer le bien-être Grâce à des coûts de transaction réduits A une gestion plus efficace des risques Et à une meilleure répartition du capital A des fins productives Les services financiers Peuvent également faciliter L'accès aux services essentiels Comme la santé ou l'éducation Le défi est donc d'étendre L'accès et l'utilisation A une gamme diversifiée De produits et services financiers Formels et informels Le taux d'inclusion financière Devra passer de 60% à 80% D'ici à 2022 Surtout avec l'élaboration De la stratégie nationale D'inclusion financière Cet objectif est basé Sur 5 axes principaux Mieux faciliter l'épargne Dans les institutions formelles Et améliorer la disponibilité Et la fourniture du crédit Améliorer la qualité Et élargir les utilisations Des paiements En particulier le mobile monnaie Améliorer la disponibilité Et l'accessibilité De la finance agricole Améliorer la gestion des risques Pour les clients Renforcer les politiques Des services financiers Les institutions Et les infrastructures D'inclusion financière Et assurer l'accès Au secteur défavorisé Notamment le secteur rural Les femmes La jeunesse Et les faibles niveaux De scolarisation Le Togo S'est également doté D'un mécanisme incitatif De financement agricole MIFA Et bien d'autres dispositifs D'appoint Pour l'essor Du secteur agricole Et de l'entrepreneuriat L'ambition est de faciliter L'épargne Dans les institutions formelles Améliorer la disponibilité Et fourniture du crédit Afin de répondre Aux besoins financiers Des populations Surtout Les plus vulnérables Ça reste également Un défi Malgré les efforts L'eau potable Pour tous Le peu partagé Aujourd'hui Fait l'objet De sensibilisation Sa protection Sa conservation Sa gestion Sont au coeur De la préoccupation De la tournée Du ministère En charge de l'eau Et voici ce qui a été dit Aux populations Adaptant Désiré à l'âge Le secteur de l'eau Une priorité au Togo Un secteur clé Qui constitue L'un des leviers De développement économique Et social Il est confronté Aujourd'hui A certains défis L'épuisement Dû à la demande Et la dégradation Liées aux différentes Formes de pollution Une situation Qui interpelle A orienter désormais Les stratégies Dans sa gestion Pour définir Des priorités communes Un dialogue S'impose Entre les différents acteurs Du secteur Ces acteurs Dans les savannes Échangent Sur les différents Tests réglementaires L'eau Cette ressource Si importante Elle n'est pas inépuisable Il faut que tous les acteurs Comprennent Que cette denrée Si essentielle A la vie Si essentielle A l'économie nationale Du pays Est épuisable Et que le Togo N'est pas épargné On estime Que d'ici 2025 Si on ne fait pas attention Le Togo Faire partie Des pays A stress hydrique C'est à dire que Chaque Togolais Aurait Moins de 1000 m3 D'eau par an Donc il était temps Pour nous D'attirer La sonnette d'alarme D'échanger avec eux Pour leur faire comprendre D'abord que Notre ressource A nous doit être Protégée Ça c'était le premier module Le second module C'est d'échanger Avec eux Pour leur dire Voilà ce que l'état Est en train de prévoir Pour vous Par rapport Aux différents projets Dans la région Et le troisième module C'est d'échanger Avec eux Sur les contextes Les textes d'application De notre document De politique Du code de l'eau Et du plan d'action National De la gestion Des ressources en eau Seulement 55% De la population Togolaise A accès à l'eau potable Et à cela Vient s'ajouter Le problème de qualité De cette denrée Les participants Apprécient la rencontre Il faut savoir D'où nous venons En matière d'eau D'hygiène Et d'assainissement Au Togo Les présentations Qui ont été faites Ont été de haut niveau Et les présentateurs Sont bien Aguerris Et savent le problème De l'eau Et la problématique D'ailleurs dans le pays Et dans la région De Savane Je vais dire que nous Qui sommes ONG Nous sommes très satisfaits Parce que nous sentons Que l'autorité Au niveau du ministère Est sensible Au problème Surtout dans les dimensions De l'accompagnement Des ONG Et de tous les acteurs Le ministère Va nous protéger À partir Par la mise en place Du code De l'eau Qui va réglementer Certaines Certaines Activités L'accès à l'eau potable Reste une préoccupation Au quotidien La recherche Des approches De solutions Pour promouvoir Le secteur De l'eau Depend De la contribution Des acteurs Par la formulation Des recommandations Par exemple La suite A l'occasion C'est un coton 4 Plus le togo Comité qui va oeuvrer A l'amélioration Des rendements En coton graines Et à la compétitivité De la filière Avec l'appui technique Et financier Du brésil Depuis le début Le projet A installé Une ferme expérimentale Au Mali A Sotuba Où on fait Des expériences Avec les sémences Les sémences brésiliennes Les sémences Locales Africaines Et C'est un grand succès Le Brésil A Un vaste expérience Dans le domaine Du coton Soit par Développement Des recherches Fait par L'entreprise Brésilienne De recherche Agronomique L'Embrapa C'est pour ça Que l'ABC A invité Cette entreprise A être partenariat De ce projet Responsable Pour toute la connaissance Technique Dans le domaine Du coton L'adhésion Du Togo A ce projet Témoigne De la volonté Du gouvernement A faire De la filière Coton Un secteur Porteur Qui contribue Substantiellement A la croissance Économique L'un des axes Retenus Est le soutien A la production Et à la productivité Qui passe par Le renforcement Des capacités De la recherche Cotonnières Des agents D'encadrement Et des producteurs Le projet Coton 4 Plus Togo Dont l'objectif Global Est de contribuer De façon durable A l'amélioration De la productivité Et de la compétitivité De la culture Cotonnière Est ainsi En parfaite Adéquation Avec le plan Stratégique De la filière Cotonnière Du Togo Tiré Du programme National De développement C'est depuis 2002 Qu'a vu le jour Le projet Coton 4 Qui regroupait Le Burkina Faso Le Mali Le Tchad Le Tchad Et le Bénin Qui ont été Régiens en 2014 Par le Togo Grâce à ce projet Le Togo Pourra atteindre Une production De 200 000 tonnes De coton Graines De bonne qualité Par an Afin d'impacter Significativement Le projet Et en intégrant Vous le savez En 2014 Ce projet Coton 4 Et bien le Togo Qui ambitionne D'accroître Ses rendements De coton A voulu bénéficier De l'expertise D'autres pays Notamment le Brésil Qui s'y connaît le mieux Et c'est pour mettre Sur le marché mondial Un coton compétitif Et qu'est-ce que L'adhésion au projet Coton 4 Rapporté A la recherche Togolaise Pour améliorer Donc sa production Et quel est l'impact De ce projet Sur le terrain Depuis sa mise en oeuvre Nous reviendrons Sur la question Tout à l'heure Si tout va bien Dans le courant De cette édition Il est 20h18 Mais l'actualité A l'étranger Au Mali D'abord Avec la présidentielle Au lendemain Du premier tour 18 candidats éliminés Exigent La démission Du ministre Chargé du scrutin Le collectif Dénonce Un roll-up Électoral Par le camp Du président sortant Ibrahim Boubakar Keïta Arrivé en tête Du premier tour 18 des 24 candidats Ont tenu Une conférence De précision A leur tête Le chef de file De l'opposition Soumaïla Sissé Qui a recueilli Vous le savez 17,8% Des voix contre 41,42% Pour Ibeka Moïse Katumbi Se tourne vers la justice Après avoir été empêché De rentrer En RDC L'opposant en exil Va saisir Je cite Toutes les instances Il devrait rentrer Vendredi Pour déposer sa candidature A l'élection présidentielle Prévue le 23 décembre C'est ce qu'a déclaré Son porte-parole Retour C'est nous Au Togo Justice encore A Takwame Ce lundi Pour parler D'une justice Juste Le conseil supérieur Le conseil supérieur De la magistrature S'y emploie Avec à la main Deux documents A faire connaître De tous L'éthique Et la déontologie Pour les magistrats Les droits Et devoirs Pour les justiciables Le contenu Des deux documents Ont été dévoilés Avec explication L'appui A Takwame Sylvia Raboudou Les justiciables A la découverte Des deux documents Elaborés Par le conseil supérieur De la magistrature Document relatif Au droit Et obligation Du justiciable Et la directive Sur l'éthique Et la déontologie Du magistrat Au cours de ce rendez-vous Le conseil supérieur De la magistrature A voulu donc A travers cette campagne De vulgarisation Faire comprendre Aux populations Leurs droits Et devoirs Et surtout Leur expliquer Le contenu Des dix documents Conçus Pour favoriser Une administration Juste et dirigeante En point de paix Et de cohésion sociale Le tout n'est pas D'élaborer des documents Il faut Porter leur contenu A la connaissance Des intéressés Et c'est Ce que nous sommes En train de faire Dans le cadre De cette grande campagne De vulgarisation Pour que chaque droit Mais aussi Chaque devoir Soit bien expliqué Aux justiciables Pour les amener A savoir A quoi s'en tenir Par rapport A leur relation Avec les juges Et ceci Pour une justice De qualité Une justice Qui puisse Être facteur De paix Et de développement Atapamé Et la cinquième étape Le justiciable Non seulement Leur droit Et de devoir Mais aussi D'aller vers Une justice De qualité Symbole de ces affiches Et plaques Remises aux acteurs Impliqués Pour un véritable Roulet De l'information La fête Tout commence Dans cette forêt Située au pied Du pic D'agou Aussitôt Quelques rituels Exécutés Le tamtam Bagba Retentit Le ton Le ton Est donné Pour la 295ème édition De la fête Traditionnelle Bagba L'accès A cette forêt Sacrée Est subordonné A certaines pratiques Collectives Des pratiques Qui marquent Pour le peuple Et d'agou Le début De la consommation Des premières Inyames Bagba Est une fête Annuelle Que nous les natifs D'agoutaviers Célébrons Avant La récolte Des nouvelles Inyames C'est une fête D'abondance C'est une période De repos Où tous les natifs Du milieu Résident Comme ressortissants Rentrent au bercail Et nous tenons Une grande réunion Nous communions Ensemble Et dans cette période De repos Nous réfléchissons Pour voir Les voies et moyens Que nous allons utiliser Pour faire développer Notre localité Si nous les natifs Ébés D'agoutaviers N'observons pas Cette cérémonie Bagba Nous ne pouvons pas Consoncer La nouvelle tubercule D'Inyame L'une des étapes Fondamentales De cette célébration C'est la sortie De l'homme tigre L'événement Incarne les forces Spirituelles Des grands chasseurs De la localité Tout le peuple évé Se retrouve En l'homme tigre Par rapport A tout ce qu'il est en train D'exprimer Comme valeur Comme culture Comme identité Du peuple évé Nous devons tout faire Pour pérenniser Justement Ces valeurs traditionnelles Qui sont Nos fiertés Bagba Fête des retrouvailles Et d'abondance Est aussi célébrée Chaque année Pour renforcer davantage Les liens de fraternité Entre le peuple évé D'agout Nous voulons qu'à travers Cette fête Que les gens se retrouvent Qui est la culture De la paix La culture de réconciliation De pardon mutuel Pour qu'on puisse évoluer S'ils sont divisés Par la politique Nous n'embringerons à rien Le 295 La deuxième édition Vaut amener les gens A se fronter A éviter Les divisions La pagaille Pour qu'on aille vers la paix Vers l'union Pour le développement La jeune génération S'intéresse davantage A cette fête traditionnelle Devenue aujourd'hui Un véritable événement culturel Le ministre Guy Madje Lorenzo Salue le dynamisme De cette fête Après plus de deux siècles Il y a une communion Il y a une joie de vivre Une joie d'être ensemble Et c'est la leçon Principal qu'il faut retenir Si c'est que la jeunesse N'était pas là Il n'y avait que les vieux A tête blanche Et cela aurait été inquiétant Mais là ce n'est pas ça du tout Donc ça veut dire Que petit à petit La jeunesse gaulaise Est en train de s'approprier Les valeurs cardinales De nos traditions Cela doit amener La paix, la cohésion La stabilité Au niveau de notre De notre préfecture De nos populations Afin que Chaque personne Habite dans cette préfecture Et ceux qui viennent D'ailleurs également Puissent trouver Une identité culturelle Plusieurs manifestations Marquent cette célébration Notamment La visite De la grotte du bois Un espace historique Où les EV Avent vaincu Les guerriers A chantier du Ghana Le lieu est devenu Depuis quelques années Un véritable site Touristique Surtout En période De la fête Et c'était la fête aussi C'est un midi Dans le zion A Tévier La fête avant l'heure La fête avant A Isan Dans le zion Et pour cause Le chef supérieur De la ville de Tévier Togbe Komla A sito A Bessi Passafoli 8 A été confirmé Dans ses fonctions De gardien De Zussé Coutume C'était samedi Je vous le disais A Tévier Son décret de reconnaissance Lui a été remis En main propre Par le profet De zion C'est au cours D'une cérémonie Solennelle Le film avec Lucas Le collège Des chefs traditionnels De la préfecture Du zion Enregistre une nouvelle entrée Togbe Komla A sito A Bessi Passafoli 8 Est officiellement Le garant des justes Et coutumes Du canton de Tévier A travers la réception De ce décret De reconnaissance Qui lui a remis Ici En main propre Par le préfet De la localité Élu en janvier 2017 Par le conseil coutumier Du canton de Tévier L'impétrant se dit apte A remplir sa mission Avec abnégation Et dans le respect Des tests et exigences Liés à sa fonction Il est désormais Le représentant Et le courroie De transmission Entre l'autorité publique Et sa population Gardien des justes et coutumes A honorer les principes moraux Que sont la loyauté La droiture Humilité Et l'impartialité Dans nos prises de décision C'est ici L'occasion d'exprimer Avec force Notre foi En l'avenir de notre nation Que nous voulons Prospérer En se succédant Cadres du milieu Et autorités locales Ont exhorté Le nouveau chef canton A l'impartialité A être juste Dans sa prise de décision Et surtout A être à l'écoute De sa population Il y a été aussi rappelé L'importance Que le chef de l'état Accorde à la cheferie Traditionnelle Pour la promotion Du développement local Les fidèles musulmans Du monde entier Se dirigent Depuis quelques jours Vers l'Arabie Saoudite Où ils vont accomplir Vous le savez Le âge Le cinquième pilier De l'islam Parmi eux Des togolais Dans la première vague Est arrivé samedi A Médine Deuxième ville Du prophète De l'islam Ceci pour une courte escale Sur place Ils vont être rejoints Par la deuxième vague Qui a quitté l'homé Ce lundi L'arrivée des pélérins Togolais A Médine Avec Ramdan Bassin Les tout premiers pélérins togolais Sont arrivés samedi A Médine La deuxième ville Du prophète Mahomet C'est cette ville Qu'il a accueilli Lorsque ses proches L'ont combattu Et forcé A s'expatrier Ici Les togolais Ont établi Leur quartier Dans 16 hôtels Réservés à cet effet Par la commission nationale Du âge Au total Cette année 2125 pélérins togolais Sont attendus Pour le âge 2018 Et pour le moment Tout se passe bien A la grande satisfaction Des responsables De la commission nationale Du âge Et des agences de voyage Les pélérins togolais Ont commencé Par fouler le sol De la terre De l'Arabie saoudite Nous sommes en train De procéder A l'installation De nos pélérins Pour le moment Tout se passe bien J'ai le lieu De féliciter Vraiment Les autorités togolaises Qui n'ont emménagé Aucun effort Pour que Tous les pélérins Voyagent Dans la sérénité Il est de tradition Que tout pélérin Musulman Qui vient En terre sainte Doit nécessairement Passer par Médine Disons Des visites Plus ou moins touristiques Mais Tenter De piété Tenter D'adoration Que nous faisons Au niveau de la ville De Médine Avant de continuer À la Mecque À Médine Les pélérins Vont visiter Les lieux sains De l'islam Tels que La tombe du prophète Les premières mosquées Marchaient dans les pas De leurs guides Six vols sont prévus Pour la délégation togolaise Une dernière C'est sur lundi 6 août Dans le reste De l'actualité Retour sur Le lancement De la 4G Togo cellulaire Une cérémonie Qui coïncide Avec les 20 ans De la compagnie Et qui Devra consacrer Plus de qualité Dans l'utilisation De l'internet Au débit Gérald Aboudou C'est un double événement Célébré par le leader De la téléphonie mobile Togo cellulaire Les 20 ans De la société Et le lancement officiel Du très haut débit La 4G À travers le très haut débit De 4ème génération Le réseau Togo cellulaire Concrétise Son processus Pour la modernisation Des infrastructures Numériques en général Et de l'internet En particulier En termes de connectivité Et de célérité Une fierté également Pour l'entreprise D'accompagner au quotidien Plus de 3 millions 600 mille Togolais Dans leurs besoins De communication fixe Ou mobile Une position de leader Qui se traduit Dans le secteur Des télécommunications Au Togo Par la disposition De 600 sites Dont 125 Sont uniquement Pour la première génération 476 Pour les 2ème Et 3ème génération Et depuis deux semaines Les villes de Lomé Et de Cara Sont couvertes Par la 4G Au-delà Des 2ème Et 3ème génération Avec 244 Trois sites Par rapport à la 3G Ça s'est extrêmement amélioré Et nous répétons encore C'est un très gros débit Le streaming Vidéo Streaming Donc beaucoup de choses Qu'on peut faire La télésurveillance Par exemple Aujourd'hui L'une des ambitions L'une des ambitions du gouvernement Est de faire du Togo Un hub de services En termes de connectivité A travers la fluidité L'accessibilité Et l'innovation Dans les offres Et depuis le 11 juin dernier Le gouvernement A signé avec les différents opérateurs Le renouvellement Des licences 2G Et 3G Puis l'attribution De la licence 4G Une étape essentielle Vient donc D'être franchie Le déploiement De la 4G Sur le réseau Togo-Sel Ouvre des perspectives Inédites En termes D'opportunités Toutefois L'on ne saurait Occulter La nécessité Et l'obligation De réaliser Et d'atteindre Une couverture 4G Optimale De la population Tout en lui fournissant Un service D'une qualité Irréprochable Ce bénéfice S'inscrit Plus largement Dans la réalisation De l'objectif Fixé Dans la déclaration De la politique sectorielle A savoir Couvrir Au moins 40% De la population Enquel j'ai A l'horizon 2022 Et déjà Le Togo Offre ainsi Les mêmes services Que les pays développés Du continent européen Ou des Etats-Unis D'Amérique L'ambition affichée Est de faciliter La croissance économique Et l'emploi des jeunes Et d'améliorer Les conditions de vie Des populations Esports Tournois Ouest africain D'Assur A Lombé Match d'ouverture Togo Samedi Togo Mali Samedi Et c'est le Mali Qui l'emporte D'entrée de jeu 3 buts à 0 Face au Togo Un résumé de la partie Avec Tchampiutba La poussière Le Togo En a pris plein la figure A l'entame de ce tournoi Ouest africain Des personnes sourdes Ceux devant le Mali Le malheur des Togolais En jaune A commencé en deuxième période Avec l'ouverture du score Des Maliens A la 59e minute Ouverture suivi D'un deuxième but A la 67e Et du troisième A la 82e minute Le capitaine du Mali Au dossard numéro 3 A réussi un doublé Le Togo Mord ainsi La poussière 0 contre 3 Mais garde tout de même Confiance en lui-même C'est vrai Ça n'a pas marché Mais nous espérons Quand même relever Le défi Avec les autres Matchs qui arrivent Vraiment Nous nous excusons Et nous voulons Le soutien De tous les Togolais Nous avons commencé Par avoir le soutien Du ministère Ce que nous n'avions pas avant Parce que Même le terrain Nous jouions Sur un terrain réduit Nous n'avons pas Fait les entraînements Sur un terrain Réglementaire Donc cela a joué Beaucoup Bien que nous sommes Chez nous C'est aujourd'hui Que nous avons joué Sur ce stade Donc cela a franchement Joué Avec ce qui vient De se passer Je pense qu'ils se sont Adaptés On va le dire Ainsi Et à la suite On espère Remonter Malgré la victoire Le Mali reste prudent Quant à la suite De la compétition En premier métal ici L'équipe Togolais Jouait bien ici Mais en second métal Il semble qu'ils étaient fatigués Donc ils faisaient trop de foot Sur les joueurs ici Sinon En gros C'est une bonne équipe Le reste là C'est une question Une question de chance Parce qu'il n'a pas vu encore Les autres équipes Jouer ici C'est vrai qu'il a gagné ce matin Mais ce n'est pas évident Qu'il gagne les autres matchs Ici Au programme aussi De cette compétition L'athlétisme Prévu le 12 Ou au lycée technique D'Adi de Gomé Et voilà donc ce communiqué Avant de refermer cette édition Dans le cadre de la mise en oeuvre Du projet de formation Et d'appui au secteur De l'audiovisuel et des médias Le ministre de la communication De la culture L'espoir Et de la formation civique Lance un appel La candidature Pour la présélection Des candidats En vue d'une formation Des formateurs En journalisme Les conditions à remplir Et puis les dossiers De candidature Sont à consulter Dans le quotidien national Togo Press Et ceci Referme à ce journal Merci à vous Qui nous suivez Ce soir à Aguenive Et à Gwesungo Et comme d'habitude Et toujours fidèlement Belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada